Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire parler plusieurs personnages et comment faire une action conditionnelle à une autre action. Voici le contexte. Deux personnages donnent chacun un nombre aléatoire. Un troisième personnage demande d'entrer la somme des deux nombres. Selon la réponse entrée, le personnage donne une rétroaction. Ouvrez un nouveau programme. Cliquez sur le lutin, puis dans le menu des fichiers, affichez la fenêtre des costumes. Vous avez trois personnages à sélectionner, donc il faudrait prendre des personnages qui sont semblables. Donc, sélectionnez un premier personnage. Cliquez sur « Import ». Sans fermer la fenêtre des costumes, cliquez ici pour ajouter un nouveau lutin. Sélectionnez un autre personnage. Ajoutez un troisième lutin. Et allez chercher le troisième personnage. Fermez ensuite la page des costumes. Et positionnez vos personnages. Selon la façon dont vous voulez les disposer. Avant de commencer le programme, on va d'abord créer les variables. Donc, on clique sur le premier personnage qui va parler, puis sur l'onglet « Script ». On a besoin de deux variables pour les nombres et une variable pour la réponse. Il faut s'assurer pour chacune des trois variables que l'option pour tous les lutins est bel et bien cochée. Dans le menu des opérateurs, sélectionnez la commande « Nombre aléatoire ». Donc, le nombre aléatoire va être de moins 20 à plus 20. Je vais dupliquer ici la commande parce que je vais avoir besoin de nombre aléatoire pour les deux variables. Je reviens à l'onglet « Variables ». Je sélectionne « Mettre à deux fois ». Donc, mettre « Nombre 1 » à « Nombre aléatoire » entre moins 20 et plus 20. Et mettre « Nombre 2 » à « Nombre aléatoire » entre moins 20 et plus 20. Et dans les opérateurs, je vais faire la somme des deux variables. Et je vais encore prendre « Mettre somme » à « Nombre 1 » plus « Nombre 2 ». On va programmer d'abord le premier personnage pour s'assurer que c'est celui qui est sélectionné ici. Donc, ce que je vais faire dire au personnage, c'est qu'il va donner le nombre 1 durant 5 secondes. Ce qu'il doit dire ici, il y a deux informations. Donc, pour pouvoir donner les deux informations, je retourne ici dans le menu des opérateurs et je vais prendre « Regroupe ». Donc, il va avoir à regrouper ce qu'il va dire et le nombre 1. Il va le dire pendant 5 secondes. Donc, on peut déjà tester. Ici, on va décocher les trois variables pour ne pas les voir dans l'écran. On va faire la même chose pour le deuxième personnage. Mais le deuxième personnage, pour ne pas parler en même temps que le premier, devra attendre que le premier ait terminé de parler, qui est 5 secondes. Merci. Il reste maintenant à programmer le troisième personnage qui va vérifier, demander la réponse et la valider. Il devra attendre 10 secondes. Maintenant, on va dans le capteur parce qu'il doit nous poser une question. Ici, on doit comparer la réponse. Donc, dans les contrôles, on va prendre la commande « Si alors ». Donc, si la réponse est égale à la somme, le personnage va dire « Bravo ». Sinon, on va lui faire donner l'expression. Donc, on va aller dans les opérateurs avec la fonction « Regroupe ». Donc, le conditionnel « Si réponses égale à la somme, alors bravo. » Sinon, on va dire « Non ». Nombre 1 plus nombre 2 égale « Somme ». ... C'est parti. Pour terminer, modifiez le background, placez les personnages correctement pour améliorer l'apparence de votre programme. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.